Il n'y a pas de hasard. Regardez, c'est une histoire personnelle, mais je suis sûr que mon papa est d'accord que je la raconte. Mon père, à 21 ans, il est soldat dans l'armée française, à Constantine, et il protège les trains qui ne se fassent pas attaquer. Donc il y a une sorte de radeau devant la locomotive, avec des roues, et les soldats sont là, en train de protéger le train. Et voilà qu'un jour, il tombe malade, pratique. Donc il va à l'hôpital, il devait rester deux jours de repos, et là, il a son ami qui est docteur là-bas. Au bout du troisième jour, il lui dit, écoute, regarde, mon cher Léon, allez, reste un peu à l'hôpital, détends-toi, repose-toi, tu ne vas pas rentrer à la base. Bon, on lui fait sa cadeau, tant mieux. Troisième jour, pareil, quatrième jour, pareil, cinquième jour. Et voilà que, le sixième jour, son ami, il n'est pas là. Il a un remplaçant. Il lui dit, mais, M. Léon Attali, ça y est, vous êtes en bonne santé, il faut retourner à la base. Il retourne à la base. Et là, quand il rentre, il entend, nous cherchons M. Attali pour garder avec la patrouille le train, il ne manque une personne, il n'y a que lui. En vérité, il y avait un autre Attali. Mais ce jour-là, il ne voulait pas aller. Il a dit qu'il cherche un autre, un autre soldat. Je ne vais pas aujourd'hui. Ça y est, je suis fatigué. Attali, on cherche Attali. Non, je ne vais pas. Donc, il s'endort. Et à ce moment-là, quand il rentre dans la base, mon père, on lui dit, mais tu t'appelles, Attali, toi aussi. Mais c'est toi qu'on appelle. Allez, vite, vite, allez, retourne à la patrouille. Va garder le train. Et là, il va garder le train. Et sur la route, en protégeant le train, il est attaqué, lui et toute sa patrouille. Et voilà, il tire. Mon père, il reçoit une grenade. Une égrade dans les yeux, dans le visage. Le train a déraillé. Mon père, il est mort. Vite, il y a des ambulances qui arrivent. Et un docteur, il vérifie. Il dit, ça y est, il est mort. Ce moment-là, on lui prend un drap. On le recouvre. Bon, ça y est. Mon grand-père, qui était officier, on lui annonce, tout de suite par tête. Il prend sa Jeep, il arrive sur le terrain. Et il saute sur mon papa, sur son fils. Et il pleure. Il dit, je vais tout exploser, je vais tuer tout le monde. Ils ont tué mon fils. Et il pleure. Et d'un seul coup, il entend. Attends, mais, je crois qu'il respire. Il y a quelque chose qui bouge. Oui. Il dit, au-delà, c'est un marché bon, merci, mon Dieu. Il bouge, je vous dis qu'il respire. Évitez un autre docteur qui arrive. Il le vérifie. Oui, 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 il respire, oui. Vite, amenez-moi vite un hélicoptère. Prenez-le à Alger, il faut le sauver. Il le prenne à Alger. Ça y est, mon papa est revit. Mon papa a dit, il lui a un avis. Merci, tu m'as donné la vie. Mais je ne vois plus rien. Ça y est, je ne suis plus le même. C'est tout noir. Mon visage. Personne ne veut le dire. Mais je sais qu'il a changé. J'ai des balaves de partout. On m'a transformé mon visage. À ce moment-là, au bout de quelques mois, ça y est, on lui dit, monsieur, vous pouvez marcher, vous pouvez sortir. Maintenant, vous devez apprendre le braille. Il sort de l'hôpital, il sort de l'hôpital, triste, cassé. Il annonce à sa fiancée qu'il n'y a plus de mariage. Ça ne sert à rien qu'il garde un handicap comme ça. Ses parents, ils sont d'accord. Et puis, en plus, mais vous devez partir à Paris, vous savez, monsieur Attali, pour apprendre le braille. Tout de suite, si je me déplaçais dans Constantine, et maintenant, je n'ai plus des yeux, je ne connais personne là-bas, je vais aller à Paris. Ne vous inquiétez pas, là-bas, c'est un internat pour apprendre le braille, pour les soldats qui sont blessés. Il n'a pas envie d'aller. Mais tout le monde le pousse. Et là, le jour du départ, mais où je veux aller ? Qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Et puis, et puis, et puis moi, comment je vais faire ? Il n'y a pas de juif. Quand on n'a pas de famille, on n'a rien. Et dans ce coup, je dis, ah, tu sais quoi ? Mais moi, j'ai un ami à moi qui est parti. Vite, sans rien dire. Mais ne t'inquiète pas, peut-être il y a quelqu'un qui va venir te voir, peut-être. Et voilà, il monte dans le train. Il monte dans le train sans savoir où il va, avec sa canne blanche. Et à ce moment-là, son ami l'appelle à Paris. « Monsieur, monsieur, monsieur Shalom Attali, je vous en supplie. J'ai mon ami qui est parti, qui a perdu la vue. Il est parti à Paris. C'est un Constantinois comme vous. Donnez-moi l'adresse. » Et voilà qu'au bout d'un jour, il arrive au centre des non-voyants. Il disait, « Vous êtes monsieur Léon ? » « Oui, oui. » « Ah, et moi, je m'appelle Shalom Attali. » « Ah, il fallait voir le sourire de mon père. » « Oui, mais vous êtes Léon à vie. » « Mais maître, je ne sais pas, je suis désespéré, je n'ai plus envie de vivre. » « C'est trop dur. » « Écoutez, ne vous inquiétez pas. » « Voilà. » « Ma femme, elle a fait une petite ralotte. » « Un Shabbat dernier, elle était au courant. » « Maintenant, c'est pour vous. » « Il y a du chocolat dedans, comme votre maman avait faisie. » « Et vendredi, on vient vous chercher pour passer Shabbat avec nous. » « Non, mais laissez tomber, je vais rester ici, dormir, je passe. » « Non, non, laissez tomber, laissez tomber. » « Monsieur Attali Léon, moi aussi, je suis têtu. » « J'ai l'occasion de faire cette mitva, là. » « De vous recevoir chez moi, Shabbat. » « Et vous me dites non. » « Hein, si on vous étiez à ma place, vous n'auriez pas fait la même chose ? » « Peut-être même plus que ça. » Et là, il repart. Il repart. Et mon père, il se met à pleurer. Il dit, « Hashemit Barah, tu m'as envoyé, il lui a un avis. » « Dans ce Paris-là, que je ne connais rien, que je ne vois rien. » « Merci. » Et là, on vient chercher pour Shabbat. Et puis, dans ce coup, il entend « Shalom Aleichem. » « Sous-titrage MFP. » « Alléluya. » Aïe, M. Léon, aïe, 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 il rêve. Mais je vous ai préparé une petite boulette, comme à la maison, avec un couscous, vous aimez ça. Madame, oui j'aime, mais je m'en fiche d'aimer, parce que là je me sens chez ma mère. Et là Mme Attali elle verse une larme, elle est contente. Et ils entendent le beret d'Amazon, les airs de la maison. Oui, tu m'as donné un peu de lumière dans ce Paris, dans cette France. Tout a rapport, et il y a un avis. On n'est jamais seul. Oui, j'étais désespéré, oui, je n'avais pas envie de vivre. Oui. Un jeune de 21 ans, qui voyait loin, dans sa vie, d'un seul coup tout devient noir. Et bien non, je ne suis pas seul. Je n'ai pas le droit d'être seul. Il faut que je me mette à combattre. Et je vais réussir. Tu m'as donné un chème, cette lumière là, ce petit clin d'œil là. Et bien je le prends de toutes mes forces. Et je vais avancer. Tout d'âme.